Ils ont été bien accueillis à leur arrivée au Kassaï oriental par l'aéroport de Bipemba. Destination finale, le centre pilote de Kanyamaka-CC. C'est un convoi de plusieurs camions d'hypneux qui transporte ces délinquants communs sous le nom de Koulouna. Ils ont bravé 250 km de route en terre bâtie pour atteindre le village Mamboa dans la province du Olomami en passant par Monéditou et Loupouta au Kassaï oriental. Ces jeunes délinquants ne sont pas venus en tourisme. Au contraire, ils sont venus apprendre un métier dans la discipline. Celui des menuisiers ou encore des meniers. D'autres seront formés dans l'agriculture. Puisque le centre de Kanyama est à vocation agro-pastorale. Chers amis, personne n'est décédé et que personne non plus ne vous intimide que les autres communes qui sont restées à Kinshasa nous rejoignent ici pour le travail. Des kits d'installation, mousse, couverture, dentifrice, brosses à dents et autres objets de première nécessité leur ont été remis. Est-ce qu'ils battent tout le monde sur les wagibous ? Oui ! Kanyama KCC n'est pas un mouroir comme Doke le pense. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongokabouik, rassurent. Nous ne cesserons de le répéter. Ces jeunes gens ne vont pas en prison. Mais ils ne vont pas aussi loger dans un hôtel à 5 étoiles. Ils vont subir un encadrement, une formation. N'étant pas un mouroir, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement. Ils vont être réutiles à la société. Les unciviques envoyés lors de la première et deuxième vague, reconvertus aujourd'hui en agents de développement, suivent des formations sur le patriotisme et les changements de mentalité afin d'être utiles à la nation. Décidément, Kanyama KCC constitue un centre non seulement des formations, mais aussi et surtout un grenier agricole pour la République démocratique du Congo. Un grenier agricole pour la RDC. Sentier avec ses gestes de générosité, des équipements médicaux et produits de première nécessité, c'est l'essentiel du dos remis ce week-end par une délégation des femmes journalistes de la radio télévision nationale congolaise RTMC en faveur du centre de médecine mixte et anémie SS situé dans la commune des Calamou. Il faut s'armer de courage et surtout de beaucoup d'amour pour venir en aide aux grépanocitaires pris en charge dans ces centres de médecine mixte et d'anémie SS. Nous sommes dans la commune des Calamou et pour cause l'impraticabilité des voies d'accès à cette formation médicale. Pour clôturer en beauté le mois de mars, mois dédié à la femme, une délégation des journalistes de la direction des informations télévisées est allée à la rescousse de ces centres. Des vivres et non-vivres ont été remis à titre symbolique au médecin directeur de ces centres. Au nom du comité de gestion de l'IRSS, au nom de tous les travailleurs et de nos malades en particulier, le trépanocitaire a adressé un vif remerciement à la RTMC, à ses dirigeants, pour le geste qu'est le moment de la RTMC opposé à l'endroit de ces masses. Et nous profitons de l'opportunité pour lancer ce mot, cet appel à d'autres organisations de pouvoir emboîter le pas. Patti Tondwangou, journaliste à la direction des informations télévisées de la RTMC, a au nom de la rédaction expliqué l'essence de ces gestes. Aujourd'hui, nous avons pensé à votre centre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là en tant que des mamans, de papas, qui ont des cœurs. Nous suivons les cris des détresses des anémiques SS. Nous nous sommes dit, ça nous fait mal. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais nous avons les micros, nous avons la plume. Nous pouvons porter vos besoins très loin, très loin près des décideurs, pour que la situation des anémiques SS puisse se changer. Un petit tour des salles a permis à ces chevaliers du micro et de la plume de découvrir avec stupéfaction les difficultés auxquelles font face personnel médical et patient. La délégation de la RTMC a vu juste. Des draps tout neufs ont été remis en remplacement des vieux. Du laboratoire en passant par la radiologie et la buanderie, les manques criants des équipements se font sentir. 10 cris d'alarme en direction des décideurs pour sauver, s'occuper l'être, dans ces centres qui reçoivent pour la plupart des malades démunis. Décidément, c'était une journée heureuse pour le CEMAS. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est venue en appui aux gestes posés par les femmes de la chaîne nationale en dotant les services de néonatologie de l'hôpital Mabanga d'un appareil de photothérapie. Le président de la République a séjourné à Dubaï, au Qatar, dans le cadre d'une visite de travail à l'invitation de l'émir de ses pays, Sheikh Tamim Benhamad. Cette visite a été couronnée par la signature d'une série d'accords des coopérations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les Qatar. La synthèse des activités du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est déployée au Qatar avec Kibambiso Mouissa. À l'invitation de l'émir Sheikh Tamim Benhamad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tchilombo, est arrivé le dimanche 28 mars 2021, en fin de soirée, à Doha pour une visite de travail au Qatar. Le show de l'État a été salué à sa descente d'avion par le vice-premier ministre, ministre qatari des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed Bin Abdullah Rahman Al-Tani. C'est au palais princier Amin Diwan d'Edoha que l'émir du Qatar a accueilli chaleureusement son hôte de marque de la RDC. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux hautes personnalités ont eu une première séance de travail élargie à leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête à tête. Veuille ensuite le grand moment de signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et l'OQATAR, garantissant la sécurité et la protection des investissements massifs. Il s'agit d'un accord de promotion et de protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. Dans les secteurs notamment aéronautiques et maritimes, il a été question d'un accord de coopération maritime. Les investissements dans ces secteurs consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques, les ports de Matadi, Kinshasa et Boma. Un protocole d'entente va matérialiser les différents partenariats. L'ON a aussi procédé à la signature d'un protocole d'entente sur la mise en place de formations pour le renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways va accompagner la RDC dans un partenariat avec la régie des voies aériennes pour le financement, la modernisation et la construction des trois aéroports Fahar, Ndjili, Ndolo à Kinshasa et Luano à Lubumbashi. Peu avant de quitter Doha, le président de la République a visité les installations aéroportuaires. Il a été invité à s'imprégner des méthodes de travail et des prouesses techniques du Qatar dans le cadre des accords de coopération signés. Au cours de cette visite guidée, le chef de l'État a fait le tour de l'aéroport international Ahmad de Doha en passant par les différents compartiments jusqu'aux installations des sûretés. En marge de la visite au travail à Doha, au Qatar, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, a pris part à un forum d'affaires qui a réuni des investisseurs et hommes d'affaires qatari. Dans son allocution, le chef de l'État a présenté à l'intention de ses interlocuteurs les différentes opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Une occasion pour le vice-président de la Chambre de commerce Mohamed Bin Hamed d'exprimer au nom des industriels et hommes d'affaires qatari la volonté et le besoin d'investir à RDC dans différents secteurs, l'accent mis notamment sur les domaines de l'agriculture. Retour au pays. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tichlombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltman. Le Royaume-Uni est déterminé à appuyer le chef de l'État dans ses efforts pour éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est ce qui ressort en substance des échanges au cours de cette entrevue. Le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union africaine, les questions liées aux relations économiques entre Kinshasa et Londres, la lutte contre le Covid-19, le changement climatique, sont autant des questions qui ont été aussi débattues par le chef de l'État avec la diplomate britannique au cours de cette rencontre. Rétour sur l'actualité africaine et d'autres continents dans ses commentaires. Démarrons cette page internationale avec l'investiture du président du Niger, Mohamed Bazoum, une investiture qui intervient deux jours après la tentative de coup d'État. Le passage de relais entre Issoufou et Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus dans un pays marqué par des coups d'État. En Tanzanie, Philippe Mpango, ancien ministre des Finances et l'actuel vice-président de la République, nommé par la présidente de la République. Le Parlement tanzanien a approuvé la nomination de Philippe Mpango à ce poste. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Poursuivi pour crime contre l'humanité, cette Chambre d'appel a rejeté l'argument selon lequel les deux juges de la Chambre de la première instance formant la majorité n'avaient pas articulé et appliqué de manière cohérente. Suite à l'attaque des djihadistes au Mozambique, des dizaines de victimes et des dizaines de milliers d'habitants, enfouit la ville de Palma, située au bord de l'océan Indien, ex-trésor du tourisme. Cette attaque contre cette ville a débuté le mercredi dernier. Nouvelle attaque du Capitole aux États-Unis, bilan un policier tué et un blessé, une attaque provoquée par un jeune homme qui a précipité sa voiture sur deux policiers. L'hypothèse de terrorisme a été rejetée par la police. Toujours aux États-Unis, ouverture procès George Floyd, les témoins ont livré des informations émouvantes dans le cadre du procès d'Eric Chavin, accusé de meurtre du cadre génère afro-américain en mai 2020. Et le président américain Biden a présenté le plan destiné à améliorer les infrastructures du pays avec des composantes sociales et environnementales. En Russie, Alexei Navalny, détenu en colonie pénitentielle, l'opposant principal du régime Kremlin a amorcé sa grève de faim. Alors qu'il a déjà perdu 8 kilos et connaît des problèmes de santé, son entourage s'inquiète. Situation Covid-19 en France, confinement généralisé, fermeture de crèches, écoles, collèges et lycées, renforcement supplémentaire en réanimation, sont là les quelques restrictions pour lutter contre la troisième vague Covid-19. Emmanuel Macron appelle à la mobilisation de chacun au mois d'avril face à la crise sanitaire Covid-19. Il a déclaré que le pays faisait face à une accélération de l'épidémie. Pour terminer, le pape François a présidé le vendredi soir sur la place Saint-Pierre, en amont du dimanche de Pâques, son deuxième chemin de croix d'affilée, rien qu'avec la participation des enfants. L'accessibilité au centre ennemi SS appelé communément Mabanga, qui vous venez de voir d'ailleurs dans la partie actualité, est devenue un calvaire. Les drépanocitaires qui y fréquentent éprouvent actuellement d'énormes difficultés pour atteindre ces centres. En cas de crise, les drépanocitaires peuvent perdre la vie, car l'avenue Kimoenza, qui mène vers ces centres spécialisés, s'est dégradée et coupée en deux. L'office d'ivoirie et le drainage incapable d'intervenir est ici interpellé, nous dit Anjan Mabiala dans ce dossier. République démocratique du Congo, Anemi SS, 3 Congolais sur 100 sont atteints. A Kinshasa, la plupart des malades sont soignés au centre médical d'Imabanga de Yolo, dans la commune de Kalamou. Pour avoir accès à cet établissement spécialisé dans la prise en charge des drépanocitaires, les malades font face à d'énormes difficultés. Pas d'ambulance pour les transporter. Outre ce problème crucial, il n'y a pas d'accès. Toutes les artères principales qui débouchent vers ce centre sont dans un état d'élabrement très avancé. L'unique solution pour y parvenir, c'est la moto à ces risques et périls. Dès lors que l'on sait que cette catégorie de malades ne supporte pas des sécourses en cas de crise, d'où ces cris de détresse. Nous avons l'habitude de venir avec notre enfant à l'émique au centre. Un accès difficile, pas de route. Et quand l'enfant pique une crise, nous souffrons pour l'emmener ici. Nous venons d'aller très loin de Kimbantseki. Vous vous imaginez ? Avec les sécourses sur la moto, facilement, nous perdons l'enfant. C'est vraiment triste. Il faudrait que le gouvernement vous aide avec les routes. Pour avoir accès au centre, toutes les artères sont détériorées. Nous prenons des motos avec tous les risques. C'est pénible, je vous jure. Que les autorités nous viennent en aide. Sinon, ça ne va pas. Pour le directeur de Mircink, le manque de routes entraîne parfois mort d'hommes. Elle fait son plaidoyer auprès des autorités du pays pour que ses voies soient vite réhabilitées. C'est vraiment difficile. Si on pourrait avoir des gens de bonne foi de nous arranger la route à l'entrée de l'hôpital, ce sera une chose intéressante. Et le gouvernement ? A lui aussi de faire quelque chose. Parce que notre centre, c'est un centre qui prend en charge les malades dominus. Les malades qui souffrent d'une maladie chronique que nous appelons la drépanocytose. Ce sont des malades qui n'ont pas de moyens. Ce sont des malades qui posent des complications énormes. Et un malade avec des crises, c'est lui rentrer avec des histoires pareilles comme vous avez vu là, les troupes, les hausses stagnantes, d'ailleurs, les hausses stagnantes donnent aussi des maladies. L'environnement n'est pas du tout correct. La ministre provinciale en charge de la santé rassure. Je sais que ces enfants-là souffrent beaucoup, surtout qu'il n'y a pas de route pour arriver à l'hôpital, mais l'exécutif provincial est au courant. Le gouverneur est en train de réfectionner la route de Kikwit, qui va aller jusqu'à Hilinguesa. Et je sais aussi qu'après, dès qu'ils vont arriver au niveau de Yolo, ils vont faire la route qui mène jusqu'à Victoire. Aux parents, je leur dirais que nous savons que les enfants qui souffrent de la drépanocytose, c'est vraiment difficile pour les parents, même pour toute la famille. Nous sommes de cœur avec eux. Nous pensons à eux. Nous avons un programme avec le gouverneur de la ville où ils soutiennent l'hôpital en entrant pour sauver les enfants qui souffrent de l'anomie est-est. Et puis la ville va apporter son assistance pour le personnel de l'hôpital. La santé étant un des droits fondamentaux pour tout être humain, demande qu'elle soit garantie à travers un système efficace. L'objectif est d'amener la population à se doter d'une vie qui soit socialement et économiquement productive et stable et de rendre les soins de santé géographiquement, économiquement et culturellement accessibles à l'ensemble de la population. Le manioc à l'état naturel contient de la cyanure, une substance très toxique pour la santé. Pendant le processus de la transformation, il faut impérativement laisser mouiller le manioc dans l'eau. Mais la qualité de l'eau ici est beaucoup plus recommandée pour que la désintoxication s'efface plutôt que les nombres des jours qu'il peut prendre le manioc dans l'eau. C'est un dossier des ramazani. Le manioc, nous en parlons encore pour cette semaine. Cette plante nourrit plusieurs millions d'Africains. D'après les statistiques, à notre disposition, plus de 90% des Congolais se nourrissent essentiellement au manioc. Par semaine, nous le mangeons tant de fois, donc plusieurs fois. Par semaine, je mange le foufou cette fois. Ça veut dire que toutes les soirées, je mange le foufou. Mais les spécialistes du cerveau perdissent ces signes. Les maniocs mal traités peuvent être nuisibles, surtout à la santé célébrale. Les recherches prouvent que ce genre de maniocs est la cause de plusieurs maladies graves qui persistent dans plusieurs régions de la RDC, notamment les conzo, les groîtres, qui affectent beaucoup de gens au Congo. Il est important de clarifier qu'effectivement, le maniocs est important sur le plan de la sécurité alimentaire. Le problème survient quand le maniocs n'est pas suffisamment bien trempé dans l'eau avant d'en faire la farine. Et nous avons conduit des études, non seulement chez nous, mais à travers le continent africain, dans d'autres pays. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, dans tous les villages, y compris des grands villages, où le maniocs est utilisé pour faire de la farine, quand le maniocs n'est pas suffisamment trempé dans l'eau avant d'en faire la farine, ça signifie de ne pas trempé plus de trois jours. Il contient des substances toxiques qui restent dans la farine. Et quand ces substances toxiques passent dans l'alimentation, ces substances toxiques sont toxiques pour la croissance de l'enfant. L'enfant peut se retrouver paralysé, l'enfant peut développer un goitre, l'enfant peut avoir des troubles intellectuels et ne pas avoir une croissance normale. C'est ça, la clé de la toxicité du manioc. Combien de jours doit durer le mouillage pour désintoxiquer le maniocs et le débarrasser de la quantité de cyanure qui l'encombre ? Certains parlent de 7 jours, d'autres parlent de 15 jours, d'autres 1 mois. L'enquête nous a mené à l'université de Kinshasa pour rencontrer le professeur Yanju de la faculté des sciences qui a consacré plus de 10 ans de recherche sur le maniocs. J'insiste que ce n'est pas la durée du ruissage qui fait la détoxification. Le pH de l'eau doit être supérieur à 5 parce que la linamarase qui travaille ou qui permet de détacher les liocyanures de glucose de l'amidon, cette enzyme est active à un pH plus ou moins basique. Donc elle n'est pas active au pH acide. Lorsqu'on parle de l'acidité de l'eau, c'est l'eau qui sent un peu une odeur de fermentation. C'est une eau de réutilisation. Par exemple, au plateau de Batéquet et même ailleurs, ce qui arrive souvent, même ceux qui font la bac de fortune au bord d'une rivière, on a un endroit qu'on a choisi pour chaque fois venir déposer son maniocs là-bas. Et à un certain moment, cet endroit-là devient de plus en plus acide, comme les mamas disent, comme une gaie. Même si on mettait le maniocs pendant une année, pendant un siècle, ce maniocs-là ne sera jamais détoxifié dans un pH acide. En fait, même si le maniocs restent une année dans l'eau, si l'eau n'est pas de bonne qualité, il ne pèdera jamais de sa toxicité. Le pH mètre, c'est ça qui nous permet de mesurer l'acidité de l'eau. Ça vous donne des valeurs ici. Normalement, l'eau est à 7 ou parfois dans les rivières, il est à 6. Mais lorsque votre eau se trouve entre 5 et 4, surtout si on fait la réutilisation pendant 2 ou 3 fois, vous pouvez arriver même à 3. Ici, il n'y a pas de détoxification. Le ramollissement, le goût peut être là. J'ajoute qu'il y aura même une lenteur dans la fermentation. Mais quand c'est à 5, entre 5 et 7 ici, ici, la détoxification est totale. Un indicateur, c'est papier, il ne prend pas dedans et puis il va prendre une couleur. Nous allons vérifier. Il ressemble à 4. Ça signifie que cette eau-là, si vous mettez d'autres maniocs, même s'ils sont ramollis rapidement, il ne va pas détoxifier le manioc. Le maniocs est une plante importante pour l'Afrique, compte tenu de sa résistance au changement climatique. Si l'on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faudrait bien mener les études sur cette plante pour ne pas intoxiquer la population. Revenons sur l'actualité. Dans les Kassai, nous apprenons la construction des salles de classe pour offrir aux élèves un cadre confortable pour étudier et accomplir des travaux pratiques pour un bon rendement. Les milliers ruraux et périurbains de la zone centrale de la République démocratique du Congo entendent espaces grands Kassai, comprenant 5 provinces, à savoir Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Sankourou et Lomami viennent d'être dotés des mini-réseaux d'addiction d'eau potable, des bornes fontaines et des châteaux d'eau répartis dans 60 différents sites dont les travaux de construction sont en cours. Il s'agit là des projets à impact socio-économique réel et visible réalisés par la République démocratique du Congo dans les cadres des prises, projets de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases sur le financement de la BAD, Banque africaine de développement. Les projets prises dans ces interventions, il est prévu la construction de 60 mini-réseaux d'addiction en eau potable pour la zone centre de l'RDC, la zone d'intervention du projet. Dans les 5 provinces du Grand Kassai, les 60 mini-réseaux d'addiction en eau potable, ce sont des réseaux qui auront des branchements particuliers aussi, mais pas dans des villes, dans les agglomérations qui varient entre 10 et 20 000 habitants. Rappelons que plusieurs autres ouvrages, tels que les centres de santé, les écoles, les entrepôts de vivres et les latrines modernes ont été déjà construits, achevés, équipés et même réceptionnés par les bénéficiaires dans le cadre du premier volet de prise. Sur les 60 interventions d'écoles, centres de santé, 60 aussi, 60 mini-réseaux, nous avons fait ces interventions à raison de 30 dans l'ex-Kassai oriental, 30 dans l'ex-Kassai occidental, c'est-à-dire 30 écoles de l'autre côté, 30 écoles, 30 000 réseaux, ainsi de suite. À en croire, ingénieur Deon Souzou, toutes ces réalisations des prises visent à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées et de lutter contre la pauvreté, une des priorités du chef de l'État. Les femmes issues de plusieurs organisations non-gouvernementales et partis politiques exigent la forte représentativité de la femme congolaise au sein des organes des prises de décisions et également au sein du gouvernement en gestation. Et pour ce faire, un CITIN a été organisé ce week-end à l'initiative du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. Le détail avec Monique Mavong. La nouvelle équipe gouvernementale doit se résoudre à valoriser l'esprit et la lettre de l'article 14 de la Constitution qui consacre les principes de la parité homme-femme, ce qui explique les CITIN organisés à la place des évolués par les formes politiques et celles de la société civile. Conduite par la présidente du CAFCO, Rose Mutombo, cette activité avait pour objectif d'exiger aux chefs des regroupements et partis politiques d'assurer les 30% de la représentativité reconnue à la femme congolaise. Le palais de la nation a constitué le point de chute de ces CITIN où la délégation des femmes a déposé un mémorandum contenant l'air des hydrata. Nous avons été reçus par le directeur du cabinet du président de la République et on lui a remis notre mémo officiellement. Et il nous a promis qu'il remettra ça à qui des droits. Nous sommes venus ici aujourd'hui réclamer aussi nos droits en tant qu'une femme parce qu'à chaque fois dans le gouvernement nous ne voyons que des hommes. Même nous les femmes, nous sommes capables aussi de gérer notre pays et que le chef de l'État puisse aussi voir que les femmes sont à mesure aussi de faire quelque chose dans ce pays. pour la présidente du CAFCO cette manifestation vise à soutenir la position du président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et le Premier ministre Samalou Kondé qui tiennent à la représentativité significative des femmes dans le gouvernement. Merci à toute l'équipe technique Papi Voelé, Alain Soudi et Joël Piangou. L'actualité continue sur nos antennes. Restez avec nous. Je vous retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501